Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour un nouveau quart d'heure mode. Comme vous le voyez, je suis bien entourée, voilà, parce qu'on va démarrer cette vidéo avec les maillots de bain. Juste avant, j'ai deux petites choses à vous rappeler. La première, c'est que mercredi 1er juin, donc dans 8 jours, nous serons avec Sandra et Élise et Liliane à la brasserie Pizzeria Le Zinc, dans la zone commerciale de Carrefour-Bassin, donc pas de problème de stationnement. Nous vous retrouverons donc de 15h à 18h autour d'un buffet de douceur pour une après-midi shopping. Donc il y aura du prêt-à-porter, il y aura des sacs, des accessoires, des bijoux, des produits make-up et des produits de soins visage et corps. Et Liliane sera là aussi avec son agence de conseils en voyage pour vous proposer plein de sorties, des voyages, c'est la saison, donc profitez-en. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est pour vous rappeler que les délais de réservation sont de 5 jours. Alors, ce n'est pas que je ne veux pas faire plus longtemps, mais si jamais la réservation n'est pas confirmée, entre-temps, des clients peuvent être intéressés et je ne peux pas leur proposer les articles. Et là, j'ai eu deux annulations, donc ça m'ennuie un peu parce que c'était au bout d'une dizaine ou quinzaine de jours. Donc, ce que je vais faire maintenant, le quatrième jour, je vais vous demander si vous confirmez ou si vous pensez passer avant le lendemain et si ce n'est pas le cas, pour le coup, je remettrai les articles en vente. Voilà, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive de temps en temps, donc je suis obligée de faire comme ça, j'en suis désolée. Voilà, donc on va commencer par les maillots de bain. Donc, on vous a un petit peu montré ça quand on a fait le live avec Sandra, le moment mode avec Sandra. Donc, je vais vous montrer le premier modèle. C'est celui que je porte sous ce pare-haut, donc je vais enlever juste le haut parce que je ne veux pas tomber dans l'indécence et je sais ce qui se passe après les messages, donc je vais vous le montrer tout de suite. J'enlève le pare-haut et je vous le fais voir. Alors, je vous présente tout d'abord le maillot vintage qui a fait couler un petit peu d'encre cette semaine, voilà, pour d'autres sujets. Donc, c'est un maillot, on va dire des années 50, puisqu'il est coupé en bas, shorty. Je vais vous le montrer, il existe en quatre couleurs, il va démarrer au 40, 42, donc c'est celui que je porte, il est un tout petit peu grand pour moi et je vais monter jusqu'au 50, 52 sur ce maillot-là. Il est bien échancré dans le dos, il est super confortable et vous avez, comme vous pouvez le voir, une bande transparente ici avec un empiècement un petit peu animal. Donc, il existe en rouge, il existe en bleu royal. Regardez comme il est beau, voilà, je vais m'approcher un peu. Alors, ça plisse un peu parce que mon mannequin n'est pas assez grand. Bon, voilà, ce sont des maillots, celui-ci, celui que j'ai mis dessus, je crois que c'est un 44, 46, donc forcément, ça plisse un peu, mais ça n'aura pas le même rendu sur vous. Donc, le voilà en bleu, vous voyez, il est tout bordé d'imprimé animal et tout. Franchement, il est joli. Alors, je vais le défaire dans le dos. Vous voyez, il est assez échancré, voilà. Ils sont très sympas, ces maillots. Ils ne sont pas très chers parce qu'il est à 35 euros, je crois, celui-ci. Donc, ça vaut le coup. Et donc, il existe aussi, je vais y arriver, je ne vais pas qu'il tombe, en noir et en rouge. En noir, pardon, et en vert, voilà. Donc, le vert foncé, très beau aussi, c'est très lumineux. Et le noir, chic aussi, hein. Voilà, donc je les appelle les maillots vintage, les maillots Marilyn. La référence, c'est Katia parce que, bon, on est sur vraiment les années 50. Et donc, je le portais avec ce pareo. J'ai d'autres couleurs, d'autres modèles. Donc, le pareo, il est, pardon, à 20 euros. Ça peut être une idée cadeau faite des mères. J'ai une personne qui m'en a pris un pour sa maman. Je la salue si elle passe par là, Isabelle. Donc, voilà, regardez comme ils sont jolis. Alors, ça peut être aussi une tunique. Il suffit de mettre un petit top dessous et vous le portez en tunique sur un pantalon blanc, un pantalon noir. Ça peut être très sympa. Et vous voyez qu'avec le maillot, c'est une super idée aussi. Donc, ils sont bordés de ce qu'un. Voilà, facile d'entretien. Je trouve que, voilà, c'est vraiment la pièce complémentaire. Donc, ça, c'était le premier modèle de maillot. Je vous montre les autres. Alors, je vais rester sur les modèles une pièce parce que j'ai deux modèles une pièce. Donc, le deuxième, c'est celui-ci. Je vais approcher, voilà, le mannequin. Donc, comme vous voyez, il a un drapé sur la taille qui va vous permettre de cacher les petites rondeurs. Le décolleté cache-cœur, super joli. Et dans le dos, il se noue. Donc, en fait, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez réduire les bretelles, le nouer. Vous pouvez le mettre aussi, je crois, dans un autre sens. Il est assez échancré, mais moins que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et il est hyper lumineux. Je vais lui enlever son chapeau. Comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Regardez comme il est sympa. Donc, ça, c'est le modèle en noir. Et il existe aussi en deux autres couleurs tout aussi jolies. Donc, le bleu royal, hyper lumineux. Vraiment. Voilà. Et le bleu nuit. Magnifique aussi. Donc, trois coloris. Le noir, le bleu royal ou le bleu nuit. Ces maillots sont doublés. J'ai oublié de vous le préciser. Ils sont doublés partout. Et puis, un petit peu renforcés ici. Mais vous pouvez enlever le bonnet. Donc, si vous l'avez ou si vous n'aimez pas ça, vous pouvez enlever le bonnet, régler le décolleté avec le petit drapé. Donc, du coup, vous cachez ce que vous voulez cacher. Et le fait qu'il soit doublé, c'est vraiment chouette. Donc, ceux-ci, très jolie qualité. Ils sont à 39 euros. Je vous dis des bêtises. 39 euros. Au niveau des tailles, on doit monter jusqu'aux 50 aussi. On part peut-être un peu plus haut que celui que je vous ai montré. Enfin, celui que je porte. On doit commencer peut-être au 42, 44. Et là, on va aller jusqu'au 50, 52 sur ce modèle-là à 39 euros. Je vous montre maintenant les modèles de pièces. Écoutez, je vais commencer par celui-ci. Voilà. Super joli aussi. Pareil, là, je monte assez haut dans les tailles. Donc, c'est un modèle qui est tout gancé de doré. Voyez ? Allez, pareil. Je vais lui enlever son chapeau. Voilà. Vous avez, donc, quand je dis gancé, c'est ce biais un petit peu doré que vous voyez là. Vous retrouvez ça aussi sur le bas, avec cette bande-là, mais pas sur le dos. Alors, les dos, je les ai retenus avec des épingles. Parce que sinon, avec mes bustes, c'était un peu juste. Donc, ce très joli maillot existe aussi. Alors, celui-là, de mémoire, au niveau du prix, il n'est qu'à 29 euros. Donc, voilà. Alors, je regardais. La culotte n'est pas doublée parce qu'elle est noire. Le soutien-gorge a les petits... Alors, doublé en noir. Par contre, il a les petits bonnets amovibles, si vous voulez les enlever. La culotte, donc, j'ai dit noire. Et en coloris, ce maillot existe en vert. Je vais vous trouver. Hop, voilà. Le coloris vert. Le coloris rouge. Et je crois qu'il existe aussi dans une autre couleur. Le voilà en bleu. Il est beau, hein. Bleu royal. Donc, j'ai vérifié. Ils vont jusqu'au 54, 56, ces maillots. Donc, le bleu royal, le vert et le rouge qui est ici. Magnifique. 29 euros. Et donc, on va du 44 jusqu'au 52, 54 sur ce modèle-là. Ensuite, autre modèle de pièce. Alors, ça va être celui-ci. Celui-ci est plus petit. Celui-ci va démarrer au 38, 36, 38. Et on va aller jusqu'au 42, 44. Regardez comme il est joli. Alors, le soutien-gorge est coqué. Et par contre, là, on ne peut pas enlever la coque, il me semble. Voilà, donc, il faut avoir une poitrine quand même un petit peu pulpeuse. Et puis, vous avez donc un slip avec des bandes un peu transparentes, comme le modèle une pièce que je vous ai demandé que je porte au démarrage. Donc, vous avez pu le voir plusieurs fois sur les photos. N'hésitez pas à remonter un peu dans le fil des postes. Donc, là, vous l'avez en turquoise. Il existe aussi en bleu royal et en noir. Alors, le bleu royal, j'en ai un à disposition ici. Voilà. Je mélange un peu dans les cintres. Donc, voilà le bleu royal. Je vous le mets à côté du turquoise. Vous voyez bien la nuance. Voilà. Bleu royal, turquoise. Je vais inverser et je vais vous le montrer aussi en noir. Le voilà en noir. Donc, je le retiens derrière avec une épingle. Il est beau, hein ? Donc, avec sa bande résille. Donc, je vais me reculer. Bleu royal. Voilà. Et donc, le turquoise. Ça, vous avez les trois couleurs. Donc, avec ces maillots de bain qui sont à 39 euros, vous pouvez associer, si vous le voulez, des paréos. Donc, moi, je porte le modèle léopard. Mais les paréos existent aussi en bleu. Alors, vous voyez ce que j'ai fait, c'est pour vous montrer, c'est qu'on peut aussi les porter avec un petit top. Et comme ça, sur un pantalon, pour un soir d'été, regardez comme c'est joli. Voilà. Sinon, ça devient le paréos de plage. Et du coup, vous avez plusieurs utilisations. Donc, celui-ci existe en bleu. Avec les fleurs, enfin, du bleu, du turquoise, du vert, du jaune. Vous l'avez aussi en rose. Rose sur le côté et orangé devant. Et vous l'avez aussi en sens inverse, avec du orange sur le côté, léger, et puis du fuchsia. Je vous l'ai mis à côté, vous voyez bien, vous voyez les nuances. Voilà. Là, vous l'avez en rose. Là, vous l'avez en orange. Et là, vous l'avez en bleu. Il est un peu plus soutenu parce que j'ai mis le petit top dessous. Donc, ces modèles-là sont à 20 euros. Et il me reste un modèle filet en blanc à 10 euros. Voilà. 10 euros le petit paréos qu'on peut mettre sur la plage ou qu'on peut mettre même sur une robe noire ou sortez sur une robe ou quoi. Ça peut être vraiment très sympa. Donc, voilà. Petite idée cadeau pour la fête des mères. Une chose que j'ai oublié de vous dire aussi au début, c'est que si vous n'avez pas trouvé votre idée cadeau, je vous propose des chaque cadeau. Vous mettez le montant que vous voulez. Ils sont utilisables jusqu'à la fin de l'année. Donc, voilà. Il y a de quoi faire plaisir. Je crois que pour les maillots de bain... Ah non, j'ai encore un modèle. J'allais partir sans vous montrer le dernier modèle. Donc, le dernier modèle, c'est celui-ci. Pareil, je monte aussi haut en taille. Je regardais au niveau des tailles. Je monte pour celui-ci jusqu'au 50. Voilà. Donc, la culotte est drapée sur les côtés. Un peu montante. Du coup, ça cache un petit peu les petites rondeurs. Le soutien-gorge n'est pas coqué. Donc, il a un petit coussinet que vous pouvez enlever pour le lavage. Donc, il est celui-ci à... Je crois que c'est 29 euros. Je ne vous dis pas de bêtises. Donc, celui-ci... Oui, ça doit être ça. 29 euros. Je vous le reconfirmerai. Ou vous l'avez aussi en vert. Vert foncé. Voilà. Et vous l'avez en bleu nuit. Il me plaît beaucoup le bleu nuit. Voilà. Bleu nuit. Vert foncé. Je vous mets le bonnet en position. Avec toujours les petits drapés. Je m'approche. Vous voyez bien la couleur. Et noir. Trop beau aussi. Avec les fleurs. C'est super joli. Voilà. Donc, je range les maillots. Les pareils hauts. Je passe sur autre chose. N'hésitez pas à me faire un petit MP. Si vous avez des doutes pour la taille. On regarde ensemble. Je sais que sur certains modèles. Il faut que je mette une ou deux tailles de plus. Donc, n'hésitez pas. On est dans la saison. Et je pense que les maillots de bain. Une pièce. Les premiers. Les vintage que je porte. Sont des maillots que vous pouvez porter toute l'année. Dans le sens où si vous allez à la piscine. L'hiver. Si vous faites de la natation. C'est un maillot qui se porte vraiment très bien pour ça. Puisqu'il n'est pas trop échancré. Ce n'est pas des fleurs tropicales. Donc, on est vraiment sur un maillot toute l'année. Voilà. Et puis après, les autres. On est sur l'esprit plage. Il faut bien. On est dans la saison. Donc, on poursuit maintenant sur du prêt-à-porter. Alors, je ne sais pas vous. Mais nous, on a perdu quand même pas mal de degrés. Donc, l'accessoire indispensable. Qui passe partout. C'est le blouson en jean. Qu'on porte toute l'année. Mais là, encore plus en cette saison. Quand il fait un peu frais le matin. Donc, voilà. N'hésitez pas. Je les ai, je crois, jusqu'au 42. C'est ici le modèle réversible que j'ai eu l'occasion de vous montrer plusieurs fois. Les vestes en jean sont à 39 euros. Donc, elles s'adaptent à toutes les robes. Que ce soit une robe courte ou une robe longue. Vous pourrez le mettre vraiment partout. Et donc, je vous présente maintenant une petite robe très sympa. C'est la dernière. Elles ont bien marché. Elle n'est au prix que de 29 euros. Ce sont des robes en voile. Alors, je vais essayer de me rapprocher. Voilà. Elle est en voile. Mais bien sûr, elles sont doublées. Donc, elles sont super confortables. Donc, en collure coupée en biais. Voilà. Cherchez mes mots. C'est l'heure, mon chure américaine. Je vais peut-être vous la montrer de dos. Et puis, si vous vous rappelez, je l'ai présentée au moment accessoire avec Sandra. Et j'avais gardé une lingerie fuchsia dessous. Et en fait, ce n'était pas vilain. Parce qu'on avait l'impression que c'était double bretelle. Donc, je vous ai montré l'autre jour une photo où j'ai un dessous rouge sous une robe à bretelles. Donc, n'hésitez pas à jouer avec les bretelles à condition que ce soit quelque chose de recherché. Pas une bretelle noire sur un truc bleu marine. Si on retrouve de la couleur, s'il y a de la dentelle ou quoi, allez-y. Lâchez-vous. C'est la saison. Donc, cette petite robe, elle est longueur genou. Je l'ai ceinturée. Mais elle peut se porter tout à fait sans ceinture. Voilà. Juste au-dessus du genou. Très pratique pour la saison. Voilà, elle est impeccable, cette petite robe. L'été et puis à l'automne avec le blouson en jean. Donc, elle est à 29 euros. Et là, j'ai choisi de l'accessoiriser. Vous voyez, avec une ceinture rose poudrée. Mais vous savez que les ceintures, je les ai d'ailleurs. Elle aurait très bien l'été aussi avec la ceinture bleu jean. Regardez comme c'est joli. Surtout avec la veste en jean ou quoi. Ou avec une ceinture dans les tons verts. Dans les tons, j'ai même du jaune. J'ai toutes les couleurs en ceinture. Et donc, elles sont élastiques. Certaines sont taillées. D'autres sont en taille unique. Et donc, elles sont toutes au prix de 15 euros. Sinon, j'ai aussi des modèles suédeen. Enfin, j'ai d'autres modèles. Mais celle-ci, c'est le modèle, le best-seller. Celui qui se vend le mieux. Robe plus grande taille à présent. Puisqu'on va du 42 jusqu'au 48. 46-48 sur ce modèle-là. Voilà, peut-être le 50. A voir. 50 après, elle risque d'être un petit peu plus courte. Puisque là, moi, elle m'arrive longueur genoux. Elle est parfaite. Après, si vous êtes plus grande, elle peut aussi se transformer en tunique. Donc, ça devient une robe tunique. L'imprimé est très sympa. Ce n'est pas du noir. C'est du bleu nuit. Et vous retrouvez du turquoise, du jaune. Enfin, tout du rose. Toutes ces couleurs de l'été. Et vous pourrez la porter sans problème à l'automne, celle-ci. Vous voyez, là, j'ai mis des compensés. Mais à l'automne, vous pourrez la mettre avec des chaussures un petit peu plus fermées. Et si vous voulez compléter avec une veste et que vous êtes en grande taille, j'ai aussi du blazer uni. Donc, je crois que toutes les couleurs pourraient aller. Là, vous avez du corail, du orangé. Je vous l'ai mis à côté comme ça, vous voyez bien la nuance. Ce n'est pas énorme, mais quand même, elle est là. Donc, corail, orangé. Et je l'ai aussi en rose poudré. C'est super joli. Donc, là, on est plus grande taille. Là, on va partir du 46-48 et on va facilement jusqu'au 54 sur ces modèles-là. Donc, les vestes toutes légères comme ça sont à 35 euros. Bien pratiques aussi, même en début d'automne. Voilà, pensez-y. Parce que je les ai aussi en imprimé, mais en uni, ce sont les dernières. J'ai un autre modèle de robe comme ça à manche. J'ai oublié de vous donner le prix. Il est à 45 euros. Je vous le montre tout de suite. Le voilà. Même modèle, même prix. Il sera très joli aussi celui-ci avec une veste en jean. Nous, avec, tiens, pourquoi pas, la veste rose poudrée ou la corail. Voilà, ça va avec toutes ces robes-là. Donc, pareil, longueur genou. Voilà. Et sur le bas, vous avez une petite bande imprimée dans des tons bleus, bleu jean, bleu royal. Donc, avec les gilets en maille aussi que je vous ai montré. Ça peut être très sympa aussi. Elles sont toutes légères. On est vraiment bien dedans. Donc là, je vous le rappelle, elles sont à 45 euros et on est sur de la taille 42-44 et on va monter jusqu'aux 48, peut-être 50 sur ce modèle-là. Alors, je vous montre cette robe Golden Silver. C'est une marque, on est vraiment bien dedans. Ce n'est pas du satin, c'est une matière légèrement satinée comme ça. Trop, trop belle cette robe. Regardez la classe qu'elle a. On est vraiment sur des choses très aériennes, très légères, sur du bohème. Qui va pouvoir se porter aussi à l'automne avec un perfecto violet. Pourquoi pas ? Je vous montre. Avec le perfecto violet. Je trouve que c'est trop beau. Bien sûr, pour celles qui n'aiment pas le violet, avec une veste en jean. Donc, la robe, c'est une taille unique. On va dire 36, 38, 40, 42. Après, ce qui va peut-être serrer, ça va être au niveau d'élastique des manches. Mais sinon, le 42 rentre sans problème. Je suis même sûre qu'on peut mettre une taille de plus. Après, ça va dépendre du tour de bras. Elle est bien longue. Voilà. Et comme je vous le disais, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur avec. J'ai même des perfecto jaunes qui iraient parfaitement bien avec. Donc, voilà. Cette robe est à 59 euros. C'est une robe de marque que vous pourrez porter du printemps jusqu'en septembre sans aucun problème. Robe plus grande taille puisqu'on part du 42, 44 jusqu'au 48, 50 sur ce modèle-là. J'ai été obligée un peu de la ceinturer. Voilà. Très jolie. Je l'avais en plusieurs couleurs. On vous les avait montrées avec Sandra. Il ne me reste plus que la bleue. La bleue qui sera parfaite aussi à l'automne avec la veste en jean. Je me projette toujours parce que les clientes aiment bien aussi pouvoir profiter plus longtemps de leurs vêtements. Là, aujourd'hui, je ne vous montre pas de robe à bretelles. Sauf la première, la petite, la deuxième. Enfin, la première habillée. Après, les maillots de bain que je vous ai montrées. Mais sinon, je reste sur des petits modèles à manches. On va s'adapter à la météo. Donc, regardez comme elle est jolie. Voilà. Je vais la défaire. Vous puissiez voir comment elle est faite à la taille. Donc, je vais resserrer quand même un peu le décolleté. Voilà. Vous avez un élastique qui va mettre en valeur votre poitrine. Et donc, le dos. Voilà. Elle est très jolie, cette robe. Donc, c'est la dernière. C'est la robe. Oups là ! C'est la robe croisée. Alors, la robe croisée, j'ai oublié de vous donner le prix. Elle est à 49 euros. Maintenant, je vous montre une robe tunique. Alors, pourquoi robe ? Puisque donc, quand je la porte sur moi. Voilà. Vous voyez, ça peut devenir une robe. Alors, bien sûr, elle est un peu ouverte ici. Après, il faut voir si au niveau lingerie, on peut adapter. Mettre quelque chose dessus ou mettre un petit shorty. Voilà. Sinon, au démarrage, c'était une tunique. Donc, tunique dans ces matières, vous savez qu'il ne se repasse pas. Voilà, imprimé bleu nuit avec un feu d'artifice. Toute bordée de dentelles. Très jolie. Donc, ça peut faire une petite robe. Ça peut faire une tunique. Ça peut faire une robe de plage. Ça peut faire une robe d'intérieur. Donc, elles sont vraiment sympas. Il me reste deux modèles. Celui-ci, donc, est à 32 euros. Donc, la manche est pleine et il est bordé de dentelles. Regardez l'autre. Donc, le voici. On est sur le même tissu. Sauf que là, vous avez une petite ouverture sur le dessus de la manche. Mais le bras est caché. Et vous avez le dos ouvert, voilà, et resserré par une bande. Longueur, c'est la même. Très sympa. 32 euros aussi. Donc, comme je vous disais, elle a plein d'usages. Robe d'intérieur, robe de plage, tunique. On en fait ce qu'on veut sur un pantalon. Voilà. Elles sont vraiment très sympas. Et puis, alors, au niveau entretien, on lave. On met sur un cintre. En une heure, c'est sec. Alors, une tunique que j'aime vraiment beaucoup. C'est une tunique bohème. Voilà. Regardez un peu la finition sur les manches. Elle est magnifique. Les couleurs sont très belles. On peut l'ouvrir et la porter sur un top. Moi, j'ai décidé de la nouer, mais je vais vous la montrer des faits. Voilà de dos. Et donc, je vais rentrer l'étiquette. C'est toujours mon problème. Elle se balade toujours. Voilà. Donc, regardez comme elle est jolie. Donc, c'est une tunique en taille standard. 36, 38, 40, 42. Les manches évasées. Je la trouve super sympa. Donc, j'ai choisi de la porter sur un pantajog. Bien sûr, grand confort. Alors, il colle un peu plus, celui-ci. Il est moins large que les autres modèles. Regardez la couleur. Elle est sublime. Ce n'est pas du bleu royal. Je ne sais pas. Je vais m'approcher. C'est un bleu électrique. Voilà. C'est vraiment très, très confortable. Donc, si je dénoue la chemise et que vous décidez de la porter ouverte sur un top bleu électrique aussi, vous pouvez la porter en liquette. Voilà. Sur un pantalon blanc, sur un pantalon rouge. Parce qu'elle a du rouge. Je vais m'approcher du corail. Elle a du orangé aussi. Donc, pour mettre avec cette tunique-là, comme je vous ai dit, j'ai pris le bleu royal. Mais j'ai choisi aussi deux autres couleurs, si vous n'aimez pas. Vous avez ce bleu-là qui va très bien avec. Donc, c'est le bleu turquoise. Et puis, un bleu plus doux qui passe aussi très bien. Donc, la tunique est à 45 euros. Elle est juste aussi dans un autre ton, en vert. Regardez comme elle est jolie. Et donc, pour aller avec la chemise verte, vous avez le choix entre deux couleurs de pantalon. Soit le vert un petit peu plus foncé. Alors, je vais essayer de mettre la tunique devant. Comme ça, vous verrez. Voilà. Le vert un petit peu plus foncé. Super bien avec. Donc, il est uni sur le devant et il a une étoile sur la poche arrière. Ou alors, le vert anis qui, lui, a une étoile sur la poche avant et pas à l'arrière. Et qui va aussi très bien avec la chemise. Que ce soit l'un ou l'autre. Faire les inversions. Voilà. Vous avez de quoi vous faire des ensembles. Puis après, si vous avez envie de mettre un pantalon orange. C'est pareil. Je l'ai le pantalon en orange. Il ira très bien avec aussi. Si vous n'avez pas peur des couleurs. Je vous montre maintenant des modèles grande taille. Et puis, je vais arrêter parce que je me rends compte que ça passe super vite. Je vous montre quand même avec l'association de orangé. Regardez. Hop. Ça va super bien parce que vous retrouvez du orange dans la chemise. Et ça irait même avec celle-ci. Voilà. Donc, le pantalon orange, il passe aussi avec plein de choses. Donc, quand on crée un peu les couleurs, on le met sur le bas. Et puis après, sur le haut, près du visage. Comme ça, quand on se regarde, ce n'est pas la couleur qu'on voit en premier. On peut mettre des couleurs un petit peu plus douces. Donc, les deux passeraient aussi avec le pantalon orange. Pour terminer ce moment en mode, je vous présente cette tunique qui contient 35% de soie, 5% d'élastane. Elles sont vraiment très, très belles. Donc, très, très douces puisqu'on retrouve le toucher soie dans telle. Et puis, j'aime beaucoup la petite... Voilà. Je vais essayer de le mettre en face. La petite découpe ici qui permet beaucoup plus de légèreté. Mais justement, le fait qu'elle soit retenue ici, ce n'est pas quelque chose de trop large. Donc, au niveau de la taille, vous voyez, moi, je fais un 38. Eh bien, je ne la trouve pas si grande que ça. Je pourrais très bien la porter en tunique. Donc, on va dire qu'on part du 40 et on va jusqu'au 48 sur ce modèle-là. Parce qu'on a quand même de la place au niveau de l'emmanchure. Donc, elle existe en deux tons, en fuchsia. Et elle existe aussi en vert. Voilà. Je vais l'approcher comme ça. Vous la verrez bien. Vous voyez ce que je vous dis ? Ça fait une petite forme de martingale avec des plis. Je trouve ça joli. Ça retient sans que ça parte trop, trop large. Et puis, regardez le travail de la manche. Voilà. Et donc, la dentelle que vous retrouvez sur le devant. Donc, que vous pouvez nouer. Vous pouvez aussi dénouer. Là, j'ai fait un double nœud. Il ne faut pas que ça s'ouvre. Voilà. Elles sont magnifiques. Elles sont au prix de 45 euros. Et pour toutes celles qui n'aiment pas le toucher un peu soi, vous avez celle-ci. Très jolie aussi. C'est la dernière en dentelle avec de la manche toute en dentelle aussi. Donc, avec des petits pompons. Voilà. Mais pas au bas. Les pompons ne sont que sur les manches. Pareil, vous pouvez aussi l'ouvrir ici. Ah ben voilà. Je n'avais pas trop serré. Voilà. Jolie. Elle est doublée sur le devant. Donc, pas de souci de lingerie. Vous n'avez que le dos. Donc, le dos avec une lingerie couleur chair. Il n'y a pas de souci. Donc, celle-ci est à 33 euros. 33 euros et 45 euros. Les tuniques en soie. Et bien voilà. Se termine donc ce moment un peu plus long. quart d'heure mode qui n'est plus un quart d'heure mais qui est bien 20 bonnes minutes. N'hésitez pas si vous avez des questions, des MP. Je vous réponds. Il n'y a pas de souci. J'essaye de faire toujours au plus vite. Les frais d'envoi, c'est fonction du poids bien sûr du colis. En règle générale, c'est 4,50 euros. 5 euros. Et puis après, ils sont offerts à partir de 80 euros en Mondial Relais. Quoi vous dire d'autre ? Je ne ferme pas pour l'Ascension. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des petits messages. Je suis ouverte jeudi, vendredi, samedi matin. Et puis écoutez, je reste à votre disposition. Profitez bien, j'espère pour vous, de ce long pont de l'Ascension si vous le faites. Sinon, prenez soin de vous. Et puis à très bientôt. Et puis peut-être à mercredi prochain. Ouvre la brasserie Le Zinc.